Bonjour à toi chers spectateurs ! Jusqu'à la garde de Xavier Legrand se tapait une réputation de dingue. Je n'ai pas lu une seule critique négative sur ce film depuis qu'il a raflé un nombre impressionnant de prix à la Mostra de Venise. Ce qui est assez rare qu'un film remporte deux prix. Généralement un prix à Venise c'est déjà très prestigieux mais j'ai rarement vu des films en remporté plusieurs. Là le film en a rapporté deux. Deux prix qui sont assez importants et qui entre guillemets témoignaient d'un certain gage de qualité quant à ce que le film nous promettait. Le résumé pour faire simple, il et elle décident de se séparer. Ils ne partagent plus rien. Il l'a brisé et elle l'a anéantie. Pourtant ceux qui les unis encore ce sont leurs enfants et surtout leurs fils, Julien. Celui-ci va se retrouver au centre d'une dispute qui va amener ses parents à se déchirer et son père à devenir paranoïaque. Mais très sérieusement, les quelques promesses que nous offrait le non-métrage de par sa bande-annonce, de par son synopsis il les transcende de manière dingue et je n'ai pas peur de le dire et je trouve ça assez fort que dès le mois de février on ait déjà un film de cette envergure je n'ai pas peur de dire que pour moi Jusqu'à la Garde est un chef-d'oeuvre. C'est un film qui est monumental c'est un film qui est grandiose c'est un film que je suis ressorti complètement explosé parce que ça m'avait foutu une énorme claque qui s'est transformée en un coup de poing qui s'est transformée en une série de mandales où j'étais incapable de me relever et où j'étais constamment en train de me dire quand ce film va s'arrêter tellement il est brillant et c'est dans une scène de fin absolument géniale que je me suis rendu compte que je venais de voir un petit fragment de cinéma de genre français s'écrire et un petit moment de cinéma de l'année 2018 se poser devant moi. Pour moi, lorsque je vais dans une salle de cinéma je souhaite avant tout être touché par une oeuvre que celle-ci me fasse ressentir des émotions fortes mais avant tout profondes et intenses. Et comment dire ça simplement ? C'est exactement ce que j'ai ressenti devant le premier long-métrage de Xavier Legrand. Ce film est une oeuvre rare d'une intensité dingue d'une puissance évocatrice et folle bref, j'ai rarement vu un tel film dans une salle de cinéma un métrage aussi imposant et puissant m'évoquer autant de choses et me faire ressentir autant ce que peut être la grande force et forme d'un cinéma d'auteur à l'état brut. En termes d'écriture, Xavier Legrand il a voulu poser une espèce de dramaturgie extrêmement forte il a voulu montrer à la fois le déchirement entre deux parents autour d'un enfant il a voulu également montrer la place d'un enfant qui est complètement perdue au milieu de cela il avait envie de jouer avec le spectateur moi c'est ce que je trouve génial avec cette écriture ça joue avec le spectateur mais ça nous perturbe un point on est mal déjà ça pose une séquence d'ouverture qui est juste monumentale qui se dure quasiment 20 minutes où on est dans une salle d'interrogatoire où on les voit se faire interroger par une juge pour essayer de comprendre qui va avoir la garde de l'enfant et pour quelles raisons ils veulent demander chacun la garde de l'enfant de par cette scène là il découle un espèce de schéma qui va constamment nous laisser un flottement dramatique mais à couper le souffle tellement on est pris parce qu'on se dit mais est-ce que ce qu'on a vu au début était un tissu de mensonge ou une réalité finalement que ces personnages veulent absolument nous faire avaler moi je trouve ça dingue dans une seule séquence d'ouverture de placer autant d'enjeux dramatiques et de les tenir jusqu'à la fin du film c'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde du long métrage on se pose la question qui est dans le tort et qui est dans le vrai et ça c'est brillant quand tu construis un film en termes d'écriture autour de ça uniquement de par un investissement fondamental dans la structure de ces personnages et dans la composition du déchirement le cinéaste français impose un regard frontal et macabre sur un duo qui reste durant une bonne partie du film très mystérieux et évasif quant à leur motivation ce qui permet au long métrage de rester très sombre sombre quant à l'évocation du couple qui est faite dans ce métrage sombre quant à la composition de l'évolution de leurs relations et des révélations qui se font au fil d'un développement dramatique qui ne peut laisser le spectateur indemne et qui surtout se permet de lui faire ressentir une intensité constante au cœur d'un script tout simplement parfait la mise en scène de Xavier Legrand elle est d'une sobriété froide, âpre, puissante et macabre j'ai rarement vu une mise en scène aussi minutieuse dans la manière de poser chacun des cadres chacun des mouvements et de jouer encore une fois avec le spectateur j'appuie sur le mot jouer parce que c'est un jeu constant qui est fait avec le spectateur c'est comme une promesse qui nous est faite une promesse que l'on va voir un film qui ne va pas se jouer de nous mais qui va jouer avec nous qui va nous pousser à nous prendre au jeu de manière assez glauque, assez macabre mais qui va nous proposer vraiment de nous plonger dedans et de ne pas sortir en fait de ce film de ne pas sortir parce que si on sortait de ce film ça serait rompre une promesse la promesse que le réalisateur nous a faite en début de film de jouer constamment avec nous de par cela Xavier Legrand de tout le long de son métrage il essaye de jouer avec le spectateur ça se ressent par une mise en scène qui va jouer sur les points de vue qui va utiliser des angles de caméra assez vicieux où vraiment on va se centrer sur un personnage et d'un seul coup on va avoir la réaction de l'autre et on va se dire mais est-ce que cette réaction de personnage elle était vraie ? Est-ce que ce n'était pas une simple manipulation du réalisateur qui a voulu nous faire croire durant un instant à une vérité qui n'est pas du tout présente finalement ? Moi je trouve ça génial parce que toutes les séquences avec le père durant à peu près les 40 premières minutes du film elles sont mais absolument glaçantes d'effroi parce qu'on se demande si la réalité qui nous a été décrite au début elle est vraie ou si finalement ça serait une invention complète de cette femme ou au contraire cet homme qui est tellement vrai qu'on n'arrive pas à y croire moi je trouve ça fou parce que du coup le long métrage gagne une envergure et peut gagner en relecture au fil qu'on va le regarder à se demander s'il n'y a pas des degrés mais absolument monumentaux où il y aurait carrément une 14ème relecture possible tellement le film semble ambitieux aussi calculateur que les personnages aussi menteur que le jeune fils aussi froid que la relation de cette femme avec cet homme la puissance et la maestria de la mise en scène du jeune cinéaste démontre un vrai talent celui de présenter des personnages avant tout émotifs qui cherchent le plus possible à le cacher et de par le regard que porte le cinéaste français sur ses deux anciens amants mariés il parvient à disposer un échiquier macabre et glauque qui rend leur relation tout simplement saisissante et bouleversante et transporte le long métrage vers des sommets de justesse et de puissance dramatique au niveau du casting on retient surtout les deux acteurs les deux acteurs principaux qui sont Léa Drucker et Denis Menocher mais moi je voudrais pointer plutôt du doigt avant de m'en centrer sur eux sur Thomas Diolia qui est le jeune acteur qui joue le fils qui est sublime vraiment sublime il est d'une perfection absolument dingue il y a des séquences où il hypnotise le cadre par une crédibilité que je trouve folle pour un gamin franchement à la fin du film j'étais en train de me dire que ok il y avait deux grands acteurs en tête d'affiche mais que celui-là c'est un petit brin de talent en puissance mais donc forcément on retient surtout Léa Drucker et Denis Menocher qui sont vraiment hallucinants dans ce film Drucker est tout simplement folle transcendant parfaitement la froideur de son personnage pour lui donner une intensité qui ne fait que gagner en impact et que dire de la prestance immense de Menocher tout simplement éblouissant dans un rôle principal qu'il maîtrise avec une grâce dingue et au final jusqu'à la garde je saurais que vous le conseillez sérieusement c'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis très longtemps dans le cinéma francophone c'est une oeuvre qui m'a transcendé qui m'a transpercé qui m'a matraqué la gueule tellement elle est puissante et c'est surtout une oeuvre qui me rappelle une chose très importante c'est qu'au delà de se jouer de nous le cinéma est également une promesse que nous fait le réalisateur de jouer avec nous de nous entrer dans une histoire et de ne pas uniquement nous imposer d'analyser ou de réfléchir forcément à ce qu'on voit dans le cadre mais avant tout de ressentir et de jouer sur ce ressenti pour nous pousser à nous poser les bonnes questions au bon moment au sein d'une oeuvre et en ce cadre là Jusqu'à la garde de Xavier Legrand est un grand film et voir je n'ai pas peur de le dire encore une fois un chef d'oeuvre à plus